Yo tout le monde, c'est Gwendal, aujourd'hui comment ajouter le prêt des moutons sur Farming Simulator ? C'est Gwendal, aujourd'hui, donc on se retrouve pour un nouveau tuto puisqu'on me l'a demandé en masse, donc voilà, je le fais. Donc comment tout simplement ajouter le prêt des moutons sur Farming Simulator ? En description de la vidéo, vous avez tout simplement ceci que vous devez télécharger, c'est le prêt des moutons, donc n'hésitez pas à le télécharger. Vous avez aussi en description la bétailière pour tout simplement transférer les moutons du prêt au truc, parce qu'avec la bétailière de base, ça ne fonctionne pas. Donc on va faire ça tout de suite, en premier lieu, vous ouvrez votre carte, vous ouvrez le mode desk, voilà. Ensuite, vous ouvrez ce que vous avez téléchargé, vous ouvrez le mode desk, on va copier soit, alors tout dépend de votre cas, soit cette partie-là, soit cette partie-là. Dans votre mode desk, si vous l'avez déjà, vous la copiez-collez pas. Et si vous l'avez pas, alors donc lire, vol, erreur, donc là si vous l'avez ici, vous ne touchez à rien. Si vous l'avez pas, il y a deux cas qui vont s'afficher à vous, tout simplement. Ça va être soit cette partie-là, soit la partie en dessous. La partie-là, c'est si vous ajoutez d'autres usines sur votre carte, d'autres fabriques, bref, d'autres trucs qui utilisent le Fabric Script. Donc, honnêtement, si vous comptez en mettre d'autres, ou s'il y en a d'autres, et bien, s'il y en a d'autres, normalement, il y en a déjà ici, donc là, vous ne touchez pas. Et si vous comptez en mettre d'autres, mettez ça. Et ça, c'est tout simplement si vous mettez soit le pré-avache, soit le pré-amouton. Voilà, donc si vous mettez soit le pré-avache, soit le pré-amouton, vous... Soit le pré-avache, soit le pré-mouton, mais que le pré-avache ou que le pain. Que le pré-avache et le mouton. Voilà, donc si vous comptez mettre que ça sur votre carte, et bien, vous mettez cette partie-là. Moi, en l'occurrence, il y aura d'autres fabriques. Moi, je dirais, je dis que j'ai d'autres fabriques sur ma carte, donc j'utilise cette partie-là. Donc, je copie cette partie-là qu'on colle juste ici. Bam ! Donc, c'est exactement la même chose que pour les vaches, sauf que ce n'est pas exactement les mêmes lignes. Et vous allez aussi copier tout ça. Si vous avez déjà fait le truc avec les vaches, normalement, ceci est déjà fait. Ceci est déjà fait, donc vous n'avez pas besoin de le faire. Et ça aussi est déjà fait. Et ça, vous allez le coller en plus. Voilà. Bon, dans mon cas, j'ai enlevé les vaches que j'avais installées pour l'autre tuto. Donc, on installe tout ça. Et ensuite, on va avoir les extra source files. Alors, les extra source files, c'est quoi ? C'est tout simplement le truc qui vont servir à utiliser les Lua. Donc, moi, en l'occurrence, on peut voir que j'ai déjà le FabriScript de Mi. Voilà. Donc, il faut le FabriScript Additional Map Trigger. Donc, moi, je n'ai plus qu'à rajouter l'Additional Map Trigger. Voilà. Comme ça. Si vous n'avez pas de extra source files, évidemment, vous copiez tout le bloc. Ctrl-C. Et vous le collez ici, comme ça. Voilà. Là, je l'ai collé. Donc, ça fonctionne exactement pareil. Une fois que ça s'est fait, bim, on enregistre. On enlève les petits scripts. Ensuite, vous avez un dossier script, vous copiez ça et vous le collez dans votre carte. En l'occurrence, moi, elle est déjà mise. Donc, fusionnez, remplacer, oui. Enfin, normalement, remplacer, vous n'allez pas l'avoir. Voilà. Bon, ça, c'est mis. Nickel. Ensuite, vous allez ouvrir votre carte, tout simplement, comme ceci. Voilà. Donc, là, la carte qui va s'ouvrir. On va aller ici. On va avoir ça. Donc, le mouton, point et 3D, que l'on va tout simplement, tout simplement, voilà, glisser dans la map. Voilà, voilà, c'est nickel. Et ensuite, donc, vous le sélectionnez ça. Vous faites Ctrl-B. Et ensuite, vous allez tout simplement bouger vos moutons. Bon, c'est fabuleux. Moi, on va dire que le trigger, que l'entrée du prêt est ici, tout simplement. Voilà, voilà. Voilà, on va dire que l'entrée du prêt est ici. Donc, une fois que je l'ai placé, on va simplement, alors, soit vous pouvez supprimer le nombre de moutons, soit vous pouvez le changer. Alors, pour, si vous voulez simplement changer, alors, si vous voulez changer les moutons, vous cliquez dessus et vous cliquez dessus et Ctrl-B, voilà. Mais ce que je vous conseille de faire, c'est quand même de le sélectionner ici. Voilà. Alors, si vous voulez, par exemple, enlever des moutons ou bien même, je ne sais pas moi, enlever des moutons, rajouter des moutons, replacer des moutons, bref. Si vous voulez faire tout ça. Alors, déjà, si vous voulez les déplacer, c'est très simple. Tout simplement, vous, en vous en sélectionner un et puis, je ne sais pas, vous le foutez n'importe où. Bon, moi, je ne vais pas faire ça avec tous les moutons parce que, bien évidemment, ça peut être très chiant. Voilà, bref, vous le prenez, vous sélectionnez, je le sélectionne, Ctrl-B, je le place. Voilà, voilà. Imaginez, j'ai envie d'en supprimer ou même d'en rajouter. Eh bien, c'est très simple. Normalement, quand vous ouvrez, donc, voilà, donc ça, c'est ce que vous avez importé. Quand vous l'ouvrez, il y a deux parties. Il y a l'input et l'output. Donc, input et output, c'est ça. Dans input et output, j'ai deux choses. Mais ça va être exactement la même chose pour les deux. Ce qui va se faire, imaginez, j'ai envie d'en enlever, je ne sais pas, là. Donc, là, je ne sais plus combien il y en a, il faudrait que je vois combien il y en est. Si je ne dis pas de bêtises, il y en a 32 et 32, donc il y en a 64, normalement, si je ne dis pas de bêtises. Imaginez, j'ai envie, tout simplement, d'en avoir 4 de moins. Donc, j'ai envie d'en avoir que 60. Eh bien, c'est très simple. Dans, donc, input, donc, je vais aller dans input, je vais aller ici, je vais aller dans visibility node. Et là, j'en sélectionne 2 et je veux, eh bien, je les supprime, tout simplement. Une fois que je l'ai supprimé, donc, j'en ai supprimé 2. Et vous remontez, vous cliquez sur Rostoff. Donc, là, j'en ai supprimé 2, donc je n'en ai plus 32, mais j'en ai 30. Voilà. J'ai envie d'en supprimer 4, toujours. Donc, là, j'en supprime 2. Et imaginez, et voilà, et vous allez faire exactement la même chose dans product. Product, visibility node, on en prend 2 au pif. Tac, tac. Tac, tac. Et j'en supprime 2, donc j'en ai plus, alors, product, j'en ai plus 32, mais j'en ai que 30. Voilà. Un truc qu'il ne faut pas que vous fassiez, par exemple, je ne sais pas, j'ai envie d'en supprimer 10. Je ne vais pas en supprimer 10 dans l'output ou dans l'input. Il faut que j'équilibre. Donc, si j'en devais en supprimer 10, j'en aurais supprimé 5 d'un côté, 5 de l'autre. Une fois que vous avez tout supprimé, eh bien, vous mettez le bon nombre, du coup, qu'il y a dans le nombre que vous avez supprimé. Et puis, une fois que vous avez le nombre d'individus, vous les replacez. Voilà. Bon, je pense que vous avez compris, c'est exactement la même chose pour les vaches. Donc, si vous n'avez pas compris, regardez mon tuto sur les vaches. Je le réexplique, tout simplement. Bon, là, on ne va pas tout replacer. Voilà. Donc, c'est ici que ça se passe. Si vous voulez charger ou décharger. Donc, c'est très simple. Si vous voulez, c'est tout simplement dans... Normalement, si je ne dis pas de bêtises... Voilà. Donc, là, c'est tout simplement... Voilà. C'est pour tout simplement charger et décharger. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de le placer en fonction de ça. Là, on dirait que là, c'est rentré. On dirait que où il y a les graviers, c'est rentré. Voilà, voilà. Et donc, une fois que tout ça, c'est fait, vous sauvegardez votre carte. Bon, jusqu'à là, voilà. Et vous allez tout simplement copier ceci. CTRL-C. Et vous allez tout simplement le map, le coller ici. Voilà. Et on va tout simplement aller dans le map 01.X3D. Mais dans la partie texte. Et simplement replacer le chemin des textures. Jusqu'à là, je pense que ce n'est pas très compliqué. Replacer le chemin des textures, je pense que je ne vais pas vous réexpliquer comment ça fonctionne. Voilà. Nickel. On sauvegarde ça. On éteint. On va tout zipper. Donc là, je suis là. CTRL-A. Ajouter à l'archive. Zip. Non, pas du tout. Parce que ce n'est pas du tout là qu'il faut faire ça. C'est ici. Voilà. Ajouter à l'archive. Zip. Et on se retrouve tout de suite in-game pour tester tout ça. Donc, on se retrouve sur Farming Simulator pour le test. Donc, je me suis armé de mon JCB. Pourquoi il y a un JCB ? Parce qu'il va vite. Et donc, de ma joscin modée. Voilà. La joscin le mod. Pour pouvoir tout simplement transférer des animaux. On monte dans le petit JCB. On va tout simplement aller là-bas où j'ai placé les animaux. Voilà, voilà. Donc, on va tout simplement y aller. Donc, c'est l'endroit où il y avait le gravier. Voilà. Pour vous rappeler. Donc, évidemment, sur votre carte, mettez un enclos. Et puis, faites en sorte qu'ils ne volent pas. Bon, moi, je m'en fiche. Vous mettez sur le trigger. Vous déchargez. Voilà. Donc, si vous vous mettez là, normalement, ils doivent être en transfert. Non, c'est bon. Ils sont transférés. Voilà, voilà. Donc, si vous comptez, il y en a 10. Donc, un petit mouton. Un autre petit mouton. Bref. Il y en a 10. On ne va pas les compter. Ça peut aussi qu'il y en ait soit la carte. Enfin, bref, on s'en fout ça. Mais bon. Ça peut. Après, parce que je ne les ai pas à replacer tous. Il y en a qui volent même. Mais bon. En théorie, si vous les replacez tout bien, ils ne devraient pas voler comme moi. Mais bon. C'est juste pour le tuto. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, eh bien, voilà, comme vous pouvez voir, donc, le parc à moutons, il y a 10 moutons. Il y a... C'est ça, oui, 10 moutons. On va les recharger dedans. Donc, bim. Recharge Asion. Voilà. Alors, ça peut qu'il en reste un. Ça peut. Normalement, si vous mettez ici, il ne en reste pas. Mais bon, ça peut qu'il en reste. Voilà. Là-dessus, je ne dis rien. Ça peut. Parce que ce n'est pas, on va dire, une science. Ce n'est pas un système qui est trop, trop exact, on va dire. Donc, voilà. Aussi, un truc que je préfère dire, quand vous testez votre carte ou quoi, ne mettez que la map et la bêtaillère dans votre dossier mode. Ne mettez pas 15 milliards de trucs. Parce que sinon, s'il y a des bugs, moi, je n'y peux rien. Voilà, voilà. Et donc, on va les décharger, tout simplement, ici, dans leur enclos. Voilà. On décharge 10 animaux, ici. Alors, ça peut que... Vous chargez. Ça peut que ça ne vous charge pas 10 animaux piles. Ça peut que vous en perdiez un ou vous en gagnez un. Voilà. Ça peut arriver. Voilà. Parce que, tout simplement, le système n'est pas trop exact. Ça peut arriver. Mais bon, normalement, ça n'arrive pas. Voilà, voilà. Merci à tous d'avoir suivi le petit tuto. On se retrouve, et bien écoutez, pour un prochain tuto ultérieurement. Une prochaine fois. Voilà, voilà. Si vous avez des envies de tuto, des idées de tuto, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. En attendant, merci à tous d'avoir suivi le tuto. J'espère qu'il vous a plu. Et puis, écoutez, merci à tous. Et puis, moi, je vous dis à plus, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada